Musique Dolorès est originaire de Memramcook Ouest. Elle est la fille de Hervé Brault à Hubert et Apollini Saunier et de Marguerite Melançon à Ferdinand et Ida Richard. Elle a quatre frères, dont deux sont décédés et une sœur. C'est une petite fille solitaire et observatrice qui sait être également très sociale. Musique Enfant, Dolorès aide aux différentes activités de la ferme, entretient des animaux, travail au jardin, cueillette des fruits de saison, préparation des réserves à l'automne, sans oublier les foins et le bois de chauffage. Ses temps libres se passent à jouer dans les bois et les chants du matin au soir ou sont consacrés à la lecture qui demeure, aujourd'hui encore, une de ses grandes passions. Les dimanches sont réservés aux visites de la parenté à Lourdes ou à Saint-André. Dolorès est en couple avec Donald Leblanc et habite à Richtown. Elle a une fille, Nausicaa, qui gère une agence d'artistes, Apple Art Agency, et qui est également propriétaire de la galerie Apple Art à Moncton. Nausicaa a eu des jumeaux identiques avec son conjoint Alexandre en décembre dernier, Théodore et Hugo. Son éveil, alors, passe en fait par son observation de la nature. Son père, qui aimait beaucoup les fleurs, lui fait remarquer combien leurs formes, leurs couleurs et leurs textures sont belles et variées. Elle aime également admirer les grandes étendues de la vallée de Memram Cook et contempler leurs perspectives et leurs lumières changeantes au gré des saisons. C'est à l'occasion de son huitième anniversaire que Dolorès s'est procuré, chez Eaton, son premier appareil photo, un Kodak Instamatic. De son propre aveu, ses photos n'étaient pas très bonnes et, de toute façon, elle n'avait pas l'argent nécessaire pour faire développer les films. Elle continue à faire de la photographie durant toute son adolescence. Ce n'est pas toujours réussi, mais elle persévère et adore ça. Suffisamment pour qu'à l'âge de 22 ans, après avoir obtenu un certificat en tapisserie et remise en état des antiquités, elle entreprenne sa formation en photographie appliquée au Sheridan College of Applied Arts and Technologies à Oakville, en Ontario. Dolorès prend ses études très au sérieux et s'y dévoue, selon ses propres mots, comme une véritable obsédée. Son engagement est récompensé puisqu'elle obtient le prix du meilleur étudiant ou de la meilleure étudiante pour les deux années du programme et mérite les premiers prix dans les catégories photographie studio, portrait et photojournalisme. Ce qui n'est par rien quand on pense à tous les calculs d'exposition et au dosage des produits de développement à faire à cette époque, sans compter qu'elle pouvait n'avoir qu'un seul morceau de film par photo. Un moment marquant lors de ses études est sa rencontre avec Youssef Karsh, célèbre portraitiste canadien d'origine arménienne, qui est conférencier d'honneur lors d'un banquet de l'Association nationale des photographes professionnels alors qu'elle est en deuxième année. Dolorès confie que son admiration l'a complètement figé et qu'elle n'arrivait plus à lui lâcher la main. À son retour au Nouveau-Brunswick, en 1978, Dolorès obtient un emploi de photographe industriel pour le réseau des collèges communautaires. Du campus de Bathurst, elle dessert toute la province afin de photographier les métiers et les technologies enseignées afin d'en faire la promotion. Dès 1979, elle enseigne au cours du soir au collège communautaire de Bathurst, puis en 1981, elle revient à Memramcook et met sur pied la compagnie de photographie commerciale qu'elle gère toujours et qui est aujourd'hui située au Centre culturel à Burdine. En 1988, le collège communautaire, campus de Dieppe, fait appel à ses services pour mettre sur pied le premier programme francophone de deux ans menant à l'obtention d'un diplôme en photographie appliquée, une première dans la province. Elle en est l'enseignante titulaire jusqu'en 2006. En 1989, les Archives nationales du Canada, à Ottawa, choisissent sa collection photographique documentaire sociale « Les Acadiens de Memramcook » pour leurs archives historiques sur les Acadiens du Nouveau-Brunswick. En 1996, les éditions d'Acadie publient ses photos dans un recueil intitulé « Dolorès Brault, Portrait d'un peuple », permettant ainsi au public d'apprécier le talent de Dolorès et les dix années de recherche et de photographie qu'il lui a fallu pour terminer ce travail. Outre la photographie, Dolorès pratique la peinture, l'aquarelle, la gravure, la lithographie, la sérigraphie et s'est ouverte à l'estampe en 2014 en suivant tous les cours de cette discipline qui sont offerts au département des arts visuels de l'Université de Moncton. Depuis 1978, Dolorès a fait approximativement 70 expositions solo et de groupe au Canada et aux États-Unis et elle participe depuis une dizaine d'années au projet « Vis-à-visage » du Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick. Elle y offre une formation en photographie documentaire aux personnes participantes et en assure la technique. Comme elle n'a pas peur de relever de nouveaux défis, Dolorès a accepté le rôle de chef éclairagiste pour le court-métrage « Jimmy », un film réalisé par Albany de la Côte qui met en vedette des figurines. Le film a d'ailleurs été sélectionné par Téléfilms Canada pour son programme « Talent tout court » et a été présenté au marché du film à Cannes en 2014. Au fil des années, Dolorès a obtenu de nombreuses accréditations et reconnaissances de la part des photographes professionnels du Canada dont les titres d'artisans et de maîtres des arts photographiques. Son travail et son engagement ont également été soulignés par l'Association des photographes professionnels de l'Atlantique. En 2016, Dolorès est intronisé au mur de la renommée de Photo Moncton International au Centre Croix Bleue de Moncton pour son travail comme éducatrice et comme photographe dans les disciplines commerciales, portraits, documentaires et arts. Son métier l'a amené à vivre toutes sortes de situations et à faire la rencontre de personnes exceptionnellement talentueuses. Selon Dolorès, c'est un emploi qui exige passion, détermination et persévérance et qui nécessite un excellent sens des affaires. Il faut également être curieux et faire preuve d'une grande ouverture face aux changements technologiques. Membre active de plusieurs associations, dont celle des photographes professionnels du Canada et de l'Atlantique, Dolorès a aussi été une juge nationale accréditée. En plus, de 2009 à 2017, elle trouve le temps de faire du bénévolat en tant que membre du conseil d'administration de la Société du Monument Lefebvre. Chaque jour, Dolorès ressent le besoin de créer quelque chose, que ce soit par la photographie, l'art ou encore dans la cuisine. La créativité fait partie intégrante de sa vie. C'est grâce à cette inlassable recherche de l'expression artistique que Dolorès a tant contribué à notre mémoire collective, celle des lieux, des personnes, du cœur même de l'Acadie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada